Le hibou et la luciole. Il était une fois dans une forêt profonde, un hibou solitaire nommé Hélios. Il vivait sur la plus haute branche d'un grand chêne, passant ses nuits à observer la beauté des étoiles. Un soir, une petite luciole brillante, Lumi, arriva dans la forêt. Elle brillait dans l'obscurité, et sa lumière attira l'attention de tous les habitants de la forêt. Lumi vola joyeusement autour du chêne, où vivait Hélios. Intriguée par ses grands yeux qui regardaient le ciel nocturne, elle s'approcha. « Pourquoi restes-tu si silencieux, grand hibou ? » demanda-t-elle à Hélios. « Ne préfères-tu pas jouer et rire comme moi ? » Hélios, surpris par la question de la petite luciole, cligna lentement des yeux et répondit avec une voix douce comme la brise nocturne. « Petite Lumi, chacun trouve sa joie à sa manière. J'aime le calme de la nuit, le scintillement des étoiles lointaines. Tu es pleine de vie, et ton éclat rend la nuit plus belle. » « Et si nous échangeons nos places pour une nuit, Hélios ? » proposa Lumi avec audace. « Je resterai calme et observerai le ciel nocturne, et tu te joindras à moi pour danser dans la forêt. » Hélios, touché par l'enthousiasme de la petite luciole, sourit doucement. « Quelle idée fascinante, Lumi ! » dit-il, ses yeux brillants reflétant l'éclat de la luciole. « D'accord, pour une nuit, nous tenterons cette expérience. Nous verrons le monde à travers les yeux de l'autre. » L'excitation brillait dans les yeux de Lumi, alors qu'elle battait joyeusement des ailes. « Je te promets, Hélios, » dit-elle, « tu découvriras une toute autre beauté dans la danse des ombres et la chanson du vent. » Quant à Hélios, l'idée de quitter sa branche tranquille pour plonger dans l'agitation de la forêt nocturne lui procurait une étrange sensation. C'était à la fois effrayant et exaltant. Mais la confiance et l'excitation de Lumi étaient vraiment contagieuses. Pour la première fois depuis longtemps, Hélios se sentit tout excité face à cette nouvelle aventure. Ainsi, ils se préparèrent pour leur aventure nocturne. Lumi se blottit sur la branche du grand chêne, se promettant de rester immobile et d'observer silencieusement le ciel étoilé. Hélios, quant à lui, se préparait à quitter la sécurité de son perchoir pour la première fois, pour voler parmi les feuilles et les fleurs. Ils se regardèrent un instant, chacun se préparant à entrer dans le monde de l'autre, avant de hocher la tête en signe d'accord. La nuit était tombée, et leur grande aventure était sur le point de commencer. Lumi, lorsque la lumière baissa, s'installa délicatement sur la branche élevée du chêne. Ses ailes, qui d'habitude brillaient et dansaient dans l'air, étaient maintenant au repos, silencieuses et immobiles. La petite Luciole, habile à voler rapidement d'un endroit à l'autre, se trouvait maintenant perchée haut dans le chêne. Elle regarda les étoiles, s'émerveillant de leur tranquillité. Au même moment, Hélios, le hibou sage et solitaire, déploya ses grandes ailes pour la première fois, avec l'intention de danser dans le ciel. Il descendit lentement de son perchoir élevé. Un sentiment d'excitation étrange en lui. Il avait l'habitude d'observer le monde depuis sa place élevée, mais maintenant, il était prêt à explorer les profondeurs de la forêt, à voler bas parmi les arbres, à sentir la brise fraîche lui effleurer les ailes pendant qu'il danserait dans le ciel. Alors que Lumi et Hélios entamaient leur nouvelle aventure, ils partagèrent un dernier regard de soutien. Lumi, niché parmi les feuilles épaisses du chêne, encouragé par le regard sage d'Hélios, et Hélios, prêt à voler à travers la forêt, inspiré par l'éclat joyeux de Lumi, cette nuit, ils allaient chacun découvrir une nouvelle facette de la vie nocturne qu'ils n'avaient jamais envisagée auparavant. La nuit tomba encore une fois, et Lumi, la petite luciole qui aimait tant s'amuser, se posa calmement sur une branche et regarda le ciel rempli d'étoiles. Elle restait immobile, observant les étoiles, qui brillaient exactement comme elle. Pour la première fois, elle ressentit le calme et la tranquillité que Hélios, le hibou, aimait tant. De son côté, Hélios s'envola du haut de son arbre. Il vola entre les arbres, dansant dans le vent comme Lumi le faisait habituellement. Pour la première fois, il sentit la joie et l'énergie que Lumi éprouvait chaque nuit, en volant librement. Quand le soleil se leva, et que la nuit se termina, Lumi et Hélios retournèrent à leur habitude. Lumi reprit son vol joyeux, et Hélios retourna à son arbre pour regarder le ciel. Mais tous deux avaient appris quelque chose de nouveau. Ils avaient compris comment l'autre passait la nuit, et cela les avait rendus encore plus heureux. La leçon de cette histoire est que nous sommes tous différents, et nous aimons des choses différentes. Mais si nous essayons de comprendre les autres, et de partager nos expériences avec eux, nous pouvons apprendre à apprécier de nouvelles choses, et rendre le monde encore plus beau et plus heureux.